bonjour les poissons nous sommes de retour pour votre guidance du mois d'octobre donc j'espère que vous avez passé un beau mois de septembre que tout va bien pour vous on va faire une lecture là du tarot avec le Sears of Tarot et le 437 en complément et avec une carte je vais voir la température entre guillemets les messages pour vous pour le mois d'octobre bien entendu guidance générale vous ne prenez bien que ce qui vous parle ce qui résonne en vous ce qui vous interpelle et vous laissez bien de côté tout le reste qu'est ce que je peux vous dire d'autre oui vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous trouvez que les messages ici sont pas parlants ou sont pas suffisamment clairs ou que vous n'avez pas de messages concernant les poissons merci déjà pour ceux qui se sont abonnés merci à ceux qui sont à l'écoute et puis je vous souhaite une belle guidance et on va regarder ça ensemble changement et progrès on attaque pour les poissons un mois d'octobre avec comme annonce la carte du changement et sans doute des progrès alors je pense changement pour moi c'est sans doute au niveau professionnel sûrement au niveau professionnel et les progrès pour moi aussi c'est au niveau professionnel de toute façon il ya il ya des nouvelles choses qui s'annoncent à vous les poissons pour ce mois d'octobre on va regarder et aller plus loin sur ce qui est sorti au niveau du tarot et on va aller interpréter tout ça d'accord d'accord alors on a déjà une deux de pentacle ici on commence avec une deux de pentacle pentacle on est voilà sur justement des énergies de du matériel des biens ce que ce que l'on a ce que l'on possède on va dire ce que l'on a acquis aussi et avec une deux de pentacle on est en dans l'instant présent des poissons vous êtes ici dans l'instant présent vous êtes dans le moment où vous allez prendre conscience de ce qui vous entoure du monde autour de vous et du coup pour moi avec la deux de pentacle les pentacles on est voilà comme je disais sur des des énergies de biens d'acquis ça peut être du matériel ça peut être de la connaissance donc du coup changement et progrès moi je pense qu'avec une deux de pentacle on sent que vous êtes dans une forme de de joie dans l'instant présent de profiter de l'instant présent de en gros de jongler un peu avec vos connaissances vos possessions à ce qui est ce que vous avez en vous entre guillemets comme comme acquis alors complément sur les deux de pentacle on va les approfondir ça deux de pentacle qu'est ce qu'on sort une deux dp aussi donc on est vraiment dans les deux dans des dossiers en deux deux des on est dans des commencements on a peut-être une forme de d'indécision avec la deux d'épée donc on a une deux de pentacle qui nous dit que vous êtes dans l'instant présent et une d'épée qui nous dit qu'il ya un petit peu un doute sur votre façon de réagir sur un peu une contradiction sur ne pas savoir peut-être entre deux idées au niveau du mental laquelle suivre laquelle prendre c'est c'est ça qu'on nous dit ici oui vous seriez vous seriez dans une forme de oui de contradiction entre vos deux idées pourtant vous avez avec une deux de pentacle et ben vous êtes ancré dans l'instant d'un instant présent dans ce qui se passe autour de vous dans votre sensibilité de ce qu'il y a autour de vous mais en même temps il ya peut-être peut-être parce que vous êtes trop ancré dans votre instant présent les poissons du coup vous en oubliez peut-être que attention il peut y avoir des contradictions dans des dans des points de vue dans des façons de faire autour de vous ou dans votre vous façon de faire les poissons derrière on a une un roi d'épée qui est tombé roi d'épée donc on revient sur des énergies mentales mais avec un roi d'épée on est sur une énergie complément sur le roi d'épée pour les poissons on est sur une énergie avec le roi d'épée où vous vous allez trancher trancher des idées être capable éventuellement de ramener l'ordre justement ramener l'ordre dans vos idées un petit peu confuses qui pourrait dans vos idées un peu confuses qui pourrait qui pourrait vous concerner qui au niveau du mental et vous allez être dans une logique et là pour le coup avec un roi d'épée on a quelqu'un qui va être logique donc peut-être que ça c'est même sûrement ça va compenser c'est ce 2 d'épée ou là vous êtes dans l'instant présent vous vous profitez de l'instant présent de vos énergies présentes et avec ce 2 d'épée il y a des contradictions qui se qui se présentent mais le roi d'épée lui va remettre de l'ordre dans tout ça et vous allez arriver à y voir plus clair et trancher et trancher les choses du coup derrière enfin en complément on a l'as de bâton qui tombe et l'as de bâton où là on va être encore on va être sur le le début de quelque chose sur l'envie l'envie de faire quelque chose l'envie de se projeter de créer qui va qui va revenir on a une motivation qui apparaît une attention qui apparaît on est voilà vous allez retrouver l'envie c'est ça peut-être que c'est ce que vous avez un petit peu peut-être perdu là vous allez retrouver l'envie le roi de bâton le roi d'épée plutôt qui va trancher tout ça va vous permettre de retrouver à nouveau l'envie de construire quelque chose de faire quelque chose les poissons au sujet de vos projets de vos désirs derrière on a une sette de pintacle cette de pintacle on va vous demander un peu de patience la sette de pintacle c'est ça qu'on vous dit avec la sette de pintacle que va falloir vous laisser un petit peu de temps parce que vous n'avez peut-être pas tout il y a cette racine qui est en train de pousser complément sur la sette de pintacle il y a cette cette plante en train de pousser vous avez essayé mais on va dire des choses il y a les racines mais il du coup il faut encore un peu de patience pour qu'elle arrive à maturité et je pense que c'est ça qu'on vous dit ici c'est que vos idées vos acquis vos connaissances ou votre patrimoine les poissons ça peut être au niveau financier ça va devoir encore n'est pas arrivé au bout on n'est pas arrivé au bout du projet on n'est pas arrivé au bout de de ce qu'on a planté de ce qu'on va récolter donc on vous demande de faire preuve encore de patience et on va de patience on va regarder sur quoi encore apparaître rien avec avec du mental avec une 3dp de faire preuve de patience parce que au niveau du mental vous seriez presque en souffrance vous avez en fait vous avez on aurait des poissons ici qui auraient voilà qui ont planté des graines on leur dit qu'il faut faire preuve de patience qui ont envie avec ce ce bâton à cet as de bâton de retrouver qu'ils ont retrouvé le plaisir le désir de concrétiser quelque chose de construire la 7 de pentacle vous dit oui mais là il va falloir faire preuve de patience parce que les graines que vous avez planté ce que vous avez lancé comme connaissance ce que vous avez acquis comme connaissance c'est pas arrivé au bout de la maturité et du coup la 3dp nous dit qu'en effet il y a peut-être au niveau du raisonnement du coup une forme de souffrance on a peut-être des poissons qui sont peut-être impatients ou qui sont dans une forme un peu de souffrance au niveau de de leur raisonnement ça les ça les bloquent peut-être cette patience les agace les énerve les bloquent on va voir ce qu'on a sur la suite ce qu'on est ici une 6 de pentacle on revient encore sur des énergies d'un point de vue matériel et avec la 6 de pentacle on nous dit que vous allez dépasser justement ces problèmes c'est le message qu'on nous dit avec cette 6 de pentacle vous allez arriver à dépasser ces ces blocages ces problèmes et du coup il ya une forme de générosité qui va venir à vous vous allez du coup trouver complètement sur la site vous allez du coup trouver les les énergies la force les acquis les finances peut-être ainsi c'est sur des finances ils sept elles vont revenir à vous c'est une forme de générosité de l'univers qui va qui va à nouveau revenir vous allez dépasser en fait ces problèmes matériels qui vous bloquent alors on va regarder sur la 6 on revient avec une 7 à nouveau de mais de pentacle cette fois ci encore la patience qu'on vous demande vous allez voilà la générosité va revenir vous allez pouvoir acquérir des choses mais voilà en gros soyez encore un peu patient tout va pas tomber tout de suite le gain arrive mais il faut encore un peu de patience pour construire tout ça il ya à mon avis on rejoint un changement et progrès les choses se bougent les choses changent mais du coup pour qu'elles changent bien et correctement et elles dans votre sens les poissons il ya encore à mon avis des connaissances à acquérir alors soit ça peut être des connaissances techniques par rapport au projet sur lequel vous êtes soit on peut être sur des connaissances enfin pas que des connaissances ça peut être de l'argent qui va vous manquer pour monter un projet ça peut ça peut être ce type de blocage et d'énergie qu'on peut retrouver ici derrière on a une nuit ici une huile de bâton la huit de bâton on en revient sur des souhaits sur des désirs donc là on a on a en fait un sentiment où le désir va s'exprimer vraiment sans entrave le souhait le souhait de ce que vous voulez faire du poisson va arriver va s'exprimer et à la rigueur même complément sur cette huile de bâton vous allez même presque dépassé par cette passion par ce qui vous ce qui vous porte il y aura une sorte de sentiment de dépasser la lune la lune la lune il ya des épreuves voilà le désir revient la la motivation l'envie revient les projets reviennent mais en même temps vous êtes un peu ça va trop vite presque pour vous vous êtes un peu dépassé par cette passion et du coup il ya des épreuves il ya des épreuves il ya une forme d'angoisse même je dirais que du coup ça ça vous angoisse les poissons c'est ce que nous dit cette lune par dessus ça du fait que vous êtes pris et entraîné dans votre dans votre passion on a cette lune qui nous dit bah oui mais du coup ça vous crée de l'angoisse ça peut aussi vous créer peut-être des illusions des rêves et nécessité un peu de prudence pourtant derrière on a le monde donc à la victoire qui arrive il ya la joie il ya l'accomplissement donc c'est pour ça que vous pouvez faire confiance faut pas avoir peur faut pas vous angoisser parce que derrière on a le monde le monde c'est c'est vraiment l'accomplissement l'accomplissement la joie le triomphe vous avez vos rêves justement là qui se réalisent cette illusion la consavier apparemment elle va se réaliser avec notre monde là derrière les poissons changement en complément il ya une forme de liberté à la réussite on revient sur avec les pentacles sur les moyens on revient sur des pentacles avec les moyens le monde c'est le triomphe et les moyens avec une dix vous allez transmettre en fait avec la dix de pentacle vous allez transmettre ce que vous avez acquis ou ce que vous avez gagné ainsi c'est des espèces sonnantes et trébuchantes c'est ce qu'on nous dit avec cette dix de pentacle il ya une réjouissance il ya un triomphe il ya quelque chose qui arrive pour vous et en même temps vous vous allez parvenir à transmettre quelque chose ça peut être transmettre quelque chose à vos héritiers ou à vos enfants où ça peut être enseigner quelque chose à un apprenti un collègue appareil ça peut être à vos enfants aussi ainsi on est dans un domaine d'une entreprise familiale par exemple on est vraiment sur cette notion de transmission avec notre dix de pentacle donc le monde on est dans le triomphe alors il ya un triomphe il ya une joie il ya un accomplissement et avec notre dix de dix de pentacle on est sur cette transmission de cette connaissance de ce monde qu'on a acquis au niveau de votre énergie c'est beau quand même comme énergie moi je trouvais les voilà je suis en train de réfléchir après sur sur ce qui suit on est sur le gardien du seul du sacré sur là on est presque sur une forme sur un guide comment dire ça ça revient avec ça c'est à dire qu'en fait là vous êtes dans l'état d'esprit où vous êtes vous allez transmettre des acquis des connaissances et avec cette carte là du gardien du sacré vous devenez mentor les poissons vous devenez un enseignant un conseiller qui va savoir justement orienté écouter qu'ils vont soit se lancer dans l'enseignement soit tout à coup deux fois renseigner à quelqu'un dans leur entreprise ou former un quelqu'un au niveau de leur société la huit de bâton on revient avec cette énergie d'envie de projets de souhaits vous allez en fait être presque du coup vous êtes dans une forme d'énergie vous êtes capable d'enseigner vous êtes capable d'écouter capable de guider quelqu'un avec ce gardien du sacré et à la limite vous allez être presque avec ce huit vous pourriez il tombe à l'envers aussi vous pourriez être trop passionné or là le huit qui tombe à l'envers vous allez arriver à canaliser les choses pour moi les poissons vous allez justement ne pas tomber dans trop de passion et ne pas vous laisser dépasser par par là la situation vous allez canaliser tout ça arriver à être à l'écoute arriver à guider les personnes qui vous entourent à les coacher ouais je ressens ça comme ça ici avec ce message derrière on revient avec la lune donc la lune attention donc du coup de part tomber dans des angoisses ou des illusions compléments sur la lune ou des épreuves alors pourquoi la lune ici sur quel domaine on a la lune est-ce que le fait d'enseigner d'enseigner et de transmettre ça vous angoisse les poissons pourtant là avec ce 10 à l'envers on vous dit non mais vous laissez pas en emporter par trop de trop d'en face trop de on vous dit de rester canaliser on revient avec notre valet avec des épées et là avec un valet d'épées donc on revient en fait sur du mental donc la lune c'est on est sur des sentiments d'illusions de rêves qui pourraient vous en vous emporter de souffrance ou de choses cachées qui pourrait vous vous empêcher de canaliser toutes vos énergies pourtant avec le valet de bâton oui c'est ça vous allez avec ce valet de bâton là il pourrait y avoir le risque de vous laisser emporter de vous laisser dépasser par justement les événements du fait que vous êtes capable maîtriser vous avez la connaissance vous allez guider les gens mais la huit de bâton vous canalise à haut niveau de ce cet emportement la lune il ya des angoisses qui reviennent pour vous où il ya des épreuves qui reviennent au niveau de votre de vos projets et le valet de bâton qui requitons mais par contre qui tombe en énergie blocage puisqu'il est à l'envers on vous dit qu'en effet vous allez canaliser les choses et vous allez éviter de manquer de réflexion vous allez éviter de parler trop vite et peut-être de dire des choses qui pourraient être blessante ou trop tranchante à l'égard de votre entourage ou des gens des collaborateurs avec lesquels vous vous travaillez c'est ça qu'on nous dit avec ce valet de bâton retourner derrière on a les coupes donc on revient sur du relationnel sur du sentiment sur de l'émotion sur votre ressenti on a un 3 de coupe il ya de la joie avec ce 3 de coupe du coup c'est ça qu'on a là on a une joie qui va qui va revenir si elle avait disparu il ya de la joie complément sur le 3 de coupe il ya de la joie qui revient il ya de l'émotion il ya vraiment des beaux émotions qui vont un peu être exacerbés avec ce 3 de coupe en même temps il ya une forme de collaboration complément sur le 3 de coupe on est sur des coupes on est vraiment là sur le promote des émotions du ressenti et du coup là vous allez peut-être manquer un peu vous avez peut-être manqué un peu d'intuition ou de sensibilité il ya une bonne énergie qui revient là il ya de la joie au niveau de votre ressenti de vos émotions de votre de votre sentimentale et la reine de coupe à l'envers du coup vous allez peut-être manquer un petit peu d'intuition de sensibilité vous serez moins réceptive à ce niveau là mais peut-être trop porté enfin réceptive ou c'est réceptif peut-être trop porté sur la joie qui vous entoure c'est possible trop trop dans votre dans votre joie dans votre bonheur on peut ça peut être ça ici on a en dos de deck le 6 dp qui est sorti 6 dp c'est que voilà on va aller on va voguer vers d'autres rivages en même temps s'amusant parce que là vous voyez on a un radeau changement et progrès et là on est à nouveau sur un bateau on est sur l'eau encore avec le 6 dp le 6 dp c'est qu'on lâche prise et on va aller vers d'autres rivages ça rejoint notre changement et notre progrès ça rejoint un peu tout ça où on vous dit qu'il va y avoir une évolution qui va se faire un peu pas dans la difficulté mais c'est c'est jamais linéaire les choses des choses difficiles des fois qu'il faut surmonter et là c'est ce qu'on nous dit il ya du lâcher prise vous allez aller vers d'autres vers d'autres rivages ouais en plus on a le magicien ici le battleur si vous avez les vous avez les atouts vous avez les connaissances pour pour avancer là sur ça les poissons c'est une vous avez le potentiel vous avez les petits trucs qui pourraient vous manquer ils sont donc moi je pense qu'il ya un beau mois d'octobre là qui s'annonce pour vous les poissons avec des choses qui vont qui vont bouger un tout simplement voilà voilà ce que je pouvais vous dire pour cette lecture merci de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt et très très beau mois d'octobre les poissons